La deuxième période de la déception, d'avoir surtout pris en plus dans des conditions le premier but et puis ce deuxième qui est arrivé tellement vite derrière. C'est un sentiment qui domine, c'est ça, sur le coup. Mais je trouve aussi qu'on a fait quand même des choses différentes et intéressantes avec nos moyens. On a certainement manqué un peu de précision et de percussion dans les 25 derniers mètres pour faire un peu plus mal à cette équipe encore. Mais pour le reste, je pense qu'on a fait malgré nos erreurs ce qu'on avait envie de faire. Est-ce que vous diriez que sur le plan athlétique, vous avez des difficultés pour finir le match et qu'il y a eu un moment un peu trop d'espace laissé aux attaquants adverses ? Non, je ne pense pas. Le pénalty arrive sur une perte de balle dans notre camp. Non, je ne pense pas que ce soit le plan athlétique. On a subi, par moments, certaines transitions et la qualité individuelle de leurs joueurs offensifs, avec des joueurs qui sont capables d'éliminer, capables de garder, capables de perforer. Ce que nous avons eu, nous, beaucoup plus de mal à faire sur le plan individuel. Mais je ne pense pas que la défaite soit liée à l'aspect athlétique. Vous regrettez, justement, de ne pas avoir pesé plus offensivement. C'est dû à quoi ? Je pense qu'on a réussi à amener le ballon, à le maîtriser, à aussi les faire courir. Il fallait, je vous le répète, ou de la justesse sur quelques passes qui auraient pu arriver. Même certaines fois où leur bloc était assez haut, où, quand on avait réussi à remonter le ballon, un peu plus de... Pour remonter le ballon face à eux, on a été obligés de dézoner pas mal, beaucoup même. Il fallait quand même que sur les 20-25 derniers mètres, quand on arrivait à remonter ce ballon, et qu'il y ait plus de présence offensive, et ça, ça nous a manqué sur certaines séquences. Et puis, voilà, je veux dire, des joueurs qui ont cette capacité d'être très forts sur les 1 contre 1, et nous, on ne les a pas forcément, en tout cas pas les mêmes. Je pense que si on n'avait pu faire ça en plus, on aurait certainement posé encore un peu plus de problèmes, et on aurait pu se créer un peu plus d'occasions nettes, ce qui a quand même manqué sur la globalité du match. Est-ce que vous avez la possibilité de faire un point physique, justement, à la fin de cette première phase, et sur ce qui peut attendre les joueurs ? Est-ce qu'il y a des joueurs qui doivent être en soin pendant la trêve ? Non, enfin, là, il n'y a pas de problème particulier. Pallis va poursuivre, mais je pense qu'il sera malgré tout sélectionné, même s'il ne peut pas être opérationnel au tout départ. Il va pouvoir reprendre, je pense. Donc, je pense qu'il sera sélectionné avec le Sénégal. Après, il n'y a pas de matcha qui va continuer sa réathlétisation, mais qui va avoir quand même quelques jours pour couper. sa réathlétisation, ses soins et le début de sa réathlétisation. Mais en tout cas, par rapport à ce soir, à première vue, il n'y a pas de choses évidentes. C'est la première fois depuis une saison complète qu'aucune équipe ne réussit un dribble en Ligue 1. C'était le cas de votre équipe ce soir. Est-ce que c'était un manque de dynamisme ? Est-ce que c'était un manque de justesse ? Parce que, par exemple, Sotoka a essayé souvent de chercher Saïd, mais avec des passes trop profondes, trop longues, imprécises. Qu'est-ce qui vous a manqué dans le dernier geste, qui a été aussi un des problèmes ? C'est sûr que ça, c'est un élément. On n'est pas une équipe de dribbleurs, parce que les joueurs qui composent cette équipe, il n'y a pas forcément beaucoup de dribbleurs dans l'effectif, comme il peut y en avoir certains dans l'équipe adverse. Mais pour autant, on a quand même quelques joueurs qui sont en capacité d'éliminer. Je pense que notre équipe, aujourd'hui, dans le 11 de départ, en tout cas, Wesley, David, qui sont quand même des joueurs qui sont en mesure d'éliminer en un contre-un. Après, sur le reste, c'est plutôt collectivement qu'on se doit d'amener le ballon dans les zones dangereuses. Je pense qu'on a manqué un certain nombre de justesse sur certaines situations pour amener le ballon régulièrement plus haut et pour pouvoir être plus incisif dans les 20 derniers mètres. De ce fait, coach, quelles sont les consignes pendant cette trêve, pendant les fêtes ? Est-ce que vous allez faire attention ? Il y aura un programme particulier ? Et du coup, cette date de reprise, elle a été fixée ? Elle a été fixée ? Par le résultat de ce soir ? Non, elle a été déjà fixée par les autres résultats parce qu'on sortait quand même de 11 matchs sans défaite. Donc il y avait déjà eu... Et avec un certain nombre de points qui étaient nécessaires pour avoir un petit truc supplémentaire, plus la qualif en Europa League. Mais oui, ça aurait pu basculer encore un peu mieux ce soir. Ça ne basculera pas mieux. C'est comme ça. Et puis après, oui, il y aura un programme parce qu'ils vont avoir huit jours de coupure. Donc il y aura un programme léger. Mais l'objectif aussi, il est de sortir un peu du foot aussi, de profiter de la famille ou des amis pour les uns et les autres. Et puis de reprendre beaucoup d'énergie pour la reprise qui est fixée le 29. Est-ce que vous aviez vu des signes des difficultés de votre équipe ce soir ou pas du tout avant ce match ? Est-ce que c'était un match très difficile puisque fin d'année, beaucoup de rencontres depuis la Ligue des champions ? On sortait de deux victoires qui avaient été difficiles à obtenir. Je pense qu'on avait moins maîtrisé certains aspects que même ce soir, même si on est loin d'avoir tout maîtrisé. Parce que Nice a réussi à avoir des occasions quand même très nettes. Mais il y avait eu déjà, on avait joué Séville, on avait joué Reims, qui sont des belles équipes. Mais on avait déjà eu des matchs très difficiles qu'on avait réussi à gagner. Mais ils avaient été presque plus difficiles que celui de ce soir. Donc voilà, de toute façon, on aimerait bien gagner ou faire des séries qui durent très longtemps. Celle-là a duré trois mois. Mais il faudra repartir sur une autre dès le début d'année. Merci à vous. Justement parce que le 2024 s'annonce extrêmement sympathique avec la réception de Monaco et de PSG. Vous avez un gros programme d'entrée. Il faudra être prêt. Dans le football, il faut toujours être prêt. Quels que soient les adversaires, ce qui est clair, c'est qu'avec Monaco en Coupe de France, on sait à quoi s'attendre. Bonne fête à tous. On peut commencer, messieurs dames, s'il vous plaît. Francesco, bonsoir. On a plus, pour le valore de l'avversaire, le valore assoluto de l'avversaire, la leur organisation et les valeurs individuels. C'est important pour la réception de l'avversaire, c'est important pour la réception. C'est important pour la réception. C'est important pour la réception. C'est un jeu allemand, c'est un jeu de l'avversaire qui a fait des rêves. C'est une victoire importante. La plus belle de la saison, je ne sais pas, mais une victoire très solide, une victoire de grande valeur pour mille raisons. Tout d'abord par rapport à la valeur absolue de l'adversaire, leur organisation, leur qualité individuelle. Et c'était une victoire importante aussi parce qu'elle arrive trois jours après un match qui nous est resté sur l'estomac au Havre. Et aujourd'hui on se présente avec neuf joueurs indisponibles et le groupe a donné une réponse très importante, une réponse avec beaucoup de courage. C'est une victoire méritée. Les garçons sont allés la conquérir avec cœur, avec détermination, avec un grand état d'esprit. Ils se sont battus sur tous les ballons. Donc c'est une belle victoire pour l'équipe, pour les supporters, pour tout le monde. Une belle soirée. Est-ce que vous pouvez nous parler du choix de titulariser Antoine Mendy dans l'Axe et comment vous estimez son match ce soir? Sous-titrage Société Radio-Canada Pour Antoine, après sept mois sans jouer au titulaire, ce n'était pas facile ce soir. Au niveau émotionnel, aussi du point de vue de la difficulté de l'adversaire. Et il a joué avec attention et avec intelligence. Trouver le rythme dans ce match n'était pas simple. Il a tout donné. Et s'il a fini avec des crampes aussi, c'est parce qu'il a donné vraiment un effort mental énorme. Son apport a été important. Je suis heureux pour lui, comme je suis heureux pour tous les garçons, que ce soit les titulaires ou les entrants. Très satisfait. Francesco, on a vu Boga plus en percussion encore en deuxième mi-temps. Est-ce que tu lui as parlé à la mi-temps ? Est-ce qu'il fallait qu'il attaque un peu plus l'adversaire en un contre un ? Non, con Jeremy parlo tutti i giorni perché è un giocatore eccezionale quando va in uno contro uno. È la sua caratteristica, è la sua forza. È un adotte naturale che dal mio punto di vista lo fa nell'uno contro uno, senza timori reverenziali. Credo che sia uno dei cinque giocatori più forti al mondo, con la palla al piede. Chiaramente è un giocatore che la sua forza in certi momenti diventa un pochino al suo limite perché chiede poco la palla nello spazio o potrebbe chiederla un po' di più. Nell'azione del secondo gol è una cosa sulla quale lavoriamo tanto e sono estremamente felice che sia andato a prendersela dietro in profondità e poi ancora una volta a fare uno contro uno in campo aperto, a tenere il duello con Medina e poi a fornire un assist incredibile. Ripeto, queste sono azioni che di settimana in settimana diventano più frequenti e vuol dire che sta crescendo nella condizione, nella convinzione. Domenica le Avri ne aveva avute due contro il Reims e contro il Rennes precedentemente ancora e quindi, ripeto, di Geremy sono estremamente contento e chiaramente adesso ci mancherà per un mese e dovremmo essere bravi a trovare le soluzioni e gli adattamenti. Con Geremy io parlo tutti i giorni, è un giocatore che è eccezionale nelle 1 contro 1, c'è la sua caratteristica principale, c'è la sua forza, ha veramente un talento naturale su questo. Nelle 1 contro 1, per me è uno dei cinque giocatori più forti al mondo, con balle au pied, actuellement. L'action du 2e but, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé à l'entraînement. Je suis très heureux qu'il soit allé prendre la balle en profondeur comme ça. Il délivre une passe décisive incroyable. Ce type d'actions chez lui sont de plus en plus fréquentes, semaine après semaine. Sa condition est de meilleure en meilleure. Il l'avait démontré contre Reims et contre Rennes aussi précédemment. Donc je suis très content de lui. Il nous manquera pendant un mois et on devra trouver des solutions. Coach, vous êtes 2e du championnat derrière le Paris Saint-Germain à mi parcours. Quel bilan vous tirez de cette première partie de saison? Je suis très heureux que aujourd'hui non j'ai vraiment regardé la partita, non j'ai regardé la classifica, parce que je suis venu jusqu'à maintenant à complimenter avec les enfants. Nous, comme je disais, nous faisons le compte sur nous, sur la volonté de faire plus points possible. Je pense que 35 points sont nombreux. Je pense qu'ils soient tous mérités. Dans certaines parties nous avons eu un peu plus de fortune, dans certaines un peu moins, mais je pense que les points que nous avons sont des points que nous avons conquisté sur le camp, avec tant de travail, avec tant de travail, avec tant de force, avec tant d'application. Et maintenant, nous devons être braves dans ces 9 jours que nous avons pour récupérer un peu l'énergie, ricaricar et puis savoir que, dès le 31, quand nous reprendrons, nous avons peu de temps pour préparer une partita compliquée dans la Coupe, et puis avec le Rennes, le 15. Je vous assure que je n'ai pas regardé le classement à l'issue du match. J'ai été occupé à féliciter les garçons. Nous, on se concentre sur notre parcours, on cherche à accumuler le plus de points possible. 35 points, c'est beaucoup, c'est mérité. Sur certains matchs, on a peut-être été plus chanceux, sur d'autres moins, mais les garçons ont conquis ces 35 points sur le terrain, avec travail, avec fatigue, avec un état d'esprit, avec de l'implication. Et maintenant, il va falloir savoir récupérer de l'énergie, recharger les batteries. À partir du 31, on aura peu de jours pour préparer un match compliqué en Coupe, et ensuite le match de Rennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est une valeur en plus. Et après, une victoire comme ce soir, avec un public bouillant, comme c'est le cas si souvent, c'est une stimulation en plus pour les joueurs. Dans la force qu'ils mettent dans les duels, les courses en avant, en arrière, le soutien de ce public nous apporte énormément. J'espère que ça va continuer, car ce que font ces garçons sur le terrain mérite un public de ce niveau. Coach, quelles consignes avez-vous donné à vos joueurs pendant les fêtes ? Est-ce que vous allez les surveiller un petit peu pour qu'ils reviennent en forme ? Et quel est le programme de prévu pour eux ? Si, ils reprendraient le 31, et nous retrouvons à prance le 31, et nous ferons le 31 et 1 sur le camp. Chiaramente, les joueurs sont professionnels, ils auront des méritats jours de repousse pour quelques jours, et puis, évidemment, ils auront un programme individuant pour faire retourner dans un régime physique adéquat pour pouvoir reprendre le rythme. Mais, en ce moment-là, c'est important de récarter les batteries, car ces garçons ont donné tant, tant, tant. Et maintenant, nous devons récarter les piles, mettre un petit peu sous la charge, et puis, le 31, repartir. Chiaramente, le 31 et 1, c'est comme si c'était des jours normalis. Pour nous, ce seront des jours normalis. Et puis, préparer la partite de la Coupe, qui est, évidemment, le prochain objectif que nous avons devant. Alors, on va reprendre le 31 décembre, déjeuner. On passera le 31 et le 1er janvier sur le terrain. Après, les joueurs, ce sont des professionnels. Ils ont mérité ces jours de repos. Il y aura un programme individuel pour retrouver la condition physique et retrouver le rythme. Mais, pour l'instant, il s'agit de recharger les batteries, car ils ont beaucoup donné. Et voilà, on doit recharger les batteries, repartir le 31 et le 1er, comme des jours normaux, et préparer ce match de Coupe, qui sera le prochain objectif. Je suis contento qu'il y ait vinto lui. Je suis contento que ce soit lui qui ait gagné. Après la partite, c'est la première chose. Nous avons abbraccié, nous avons fait notre négociation et nous avons trouvé un accord qui a fait de tous les félicitations. Après le match, c'était la première chose. On s'est félicités. Ensuite, on est entrés en négociation. On a trouvé un accord qui satisfais tout le monde. Merci beaucoup. Merci.